Après une pause de quelques semaines, la douzième épreuve du championnat du monde de Formule 1 arrive. Hi, my name is Pam 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 ! Salut à tous, c'est Chadix ! Après avoir été disputé sur 5 circuits différents à travers l'histoire, on se donne rendez-vous aujourd'hui sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Ce circuit est considéré comme le plus beau circuit de la saison par la majorité des pilotes, mais aussi des spectateurs. Avant cela, le Grand Prix s'est déroulé sur les tracés de Spa en version années 50 pendant près de 20 ans, dès la création du championnat du monde de F1 en 1950 jusqu'à quasiment en 1970, sachant que le tracé avait été créé en 1920, mais ne servait pas encore à la Formule 1, puisque le championnat du monde n'existait pas. Malheureusement devenu trop dangereux dans les années 70, le Grand Prix a été délocalisé sur le circuit de Mivelle pour uniquement deux éditions en 1972 et 1974, puis direction Zolder à partir de 1975 jusqu'en 1982. des circuits efficaces, mais franchement moins intéressants. Donc la Formule 1 a effectué un retour définitif à Spa en 1983 jusqu'à la période actuelle, mais avec une version évoluée du circuit pour qu'il soit moins dangereux et mieux adapté aux spécifications actuelles. La piste passe donc de 15 km à 7 km seulement avec un vrai tracé de circuit et non plus sur des routes ouvertes au courant des années 2000 environ, puisque ça empruntait une voie qui n'était pas permanente, mais qu'il est devenu depuis 2003-2004 quelque chose comme ça, et ce qui fait que le circuit est à présent permanent et fermé définitivement aux routes extérieures. C'est un circuit très vallonné, composé de 19 virages, avec des vitesses de pointe à plus de 320 km heure, et il est particulièrement connu pour le rédillon de l'eau rouge, cette section mythique avec une cuvette en amont qui nous fait plonger sur une grande remontée avec une grande courbe gauche-droite-gauche pour enchaîner avec la longue ligne droite, où les pilotes actuels de Formule 1 le prennent complètement à fond à plus de 300 km heure. Malheureusement, c'est une section qui est bien connue également par le fait qu'elle était très dangereuse, elle est très dangereuse, et il y a eu quelques accidents mortels, dont le dernier en date, on en a entendu pas mal parler, surtout en France, c'est le décès d'Antoine Lubert en 2019, en F2. Pour un sujet plus sympa, c'est un circuit qui accueille énormément d'épreuves de courses automobiles, comme la F1, la F2, les 6 heures de spa en endurance, donc EP et LMP, du rallycross, les 24 heures de spa avec la catégorie GT, les européennes Le Mans Series, ou encore la Porsche Super Cup, et le DTM Championnat d'Allemagne, où Alexa Bonn, je crois, participe cette année, toujours sur les couleurs N bleues. Le Grand Prix étant passé par plusieurs circuits, pour le palmarès, tout est regroupé en un, et on est donc à 6 victoires pour Michael Schumerer sur ce tracé, devant Ayrton Senna qui en a 5, et actuellement en lice, il y a Lewis Hamilton qui a gagné 4 fois là-bas. Il détient d'ailleurs le record du tour en 1 minute 41,252, soit près de 250 km heure de moyenne. C'est donc un circuit qui se trouve un petit peu au sud-est de Liège, qui est complètement perdu au milieu de la forêt, alors près de la commune de Francorchamps, complètement intégré au milieu des forêts, et dans un dénivelé très impressionnant. Je ne sais pas si on arrive bien à s'en rendre compte là en vol, mais en tout cas on sent qu'il est complètement concentré au milieu des arbres, et il s'étale sur une très très grande distance. En tout cas c'est un circuit hyper impressionnant. Au niveau IRL, le championnat du monde est plus disputé que jamais avec les derniers Grand Prix en date qui se sont déroulés, entre les accrochages, les erreurs de stratégie. Après cette petite pause de mi-saison, on a hâte que les Grand Prix reprennent, surtout sur ce tracé là, sachant qu'on arrive dans une période où il y a des infos à tous les niveaux, avec évidemment la course au titre pilote, la course au titre constructeur également, mais on arrive particulièrement dans la période des transferts, et là on commence à se poser des questions du côté de Williams particulièrement, du côté de Mercedes, ça aura un impact, ça va faire probablement le jeu des chaises musicales, et ça va en découler, que va faire Kim Raikkonen, je ne sais plus si on sait qu'il a déjà re-signé, ou s'il va arrêter sa carrière ici, enfin voilà, il va se passer plein de choses, et il y a des chances que l'année prochaine, avec en plus la nouvelle réglementation, les nouvelles voitures, les nouveaux véhicules, il va y avoir quelques changements, ça n'enlève pas le piment de la fin de cette saison, en tout cas, on accueille à bras ouverts cette deuxième moitié de saison du championnat du monde de Formule 1, d'ailleurs on attaque le triple header pour les semaines à venir, avec l'enchaînement sur trois semaines du Grand Prix de Belgique au circuit de Spa-Francorchamps ce week-end, puis on ira enfin pour la première fois au Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort, et on enchaînera directement la semaine suivante avec le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie, on va enchaîner pas mal d'informations et de vidéos sur les semaines à venir, en tout cas, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre le petit pouce en l'air, je vous invite également à activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications lors des prochaines vidéos qui vont sortir très rapidement, d'ici là, profitez bien de ce Grand Prix, et on se retrouve très vite, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada